bonjour à tous c'est Nurke et j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la boutique l'éclat de verre c'est une boutique d'encadrement française et dans laquelle vous pouvez trouver beaucoup beaucoup de produits très intéressants pour l'utilisation dans le scrapbooking et vous pouvez trouver dans cette boutique et beaucoup de outils pour l'art et lui rend beaucoup d'outils pour le cartonnage vous pouvez aussi retrouver des très bons papiers spéciaux comme celui ci qui c'est des skiver tex vous pouvez aussi trouver des papiers pour le cartonnage comme ceci il ya aussi des cartons de la cartonnette tout ces choses là donc je vous invite à aller faire un petit tour peut-être ça pourrait vous intéresser donc j'ai fait un petit commande chez eux et il faut savoir que le livre super vite bon maintenant en ce moment c'est un petit peu plus long parce que vous savez et vous connaissez toute la situation que nous traversons maintenant mais bon sinon il est vraiment très vite et donc malgré le fait que son boutique est un petit peu cher je me suis acheté quelques trois articles qui pour moi sont très très bien ils sont presque indispensables pour faire des bons scrapbooking je pourrais dire sont indispensables dans le sens que c'est des articles que on utilise tout le temps même si ce que je vais vous montrer ils sont pas vraiment dispensables par rapport à la qualité on peut utiliser des autres articles siens des autres marques mais je ne trouve que c'est le top des produits je pense c'est mon avis je les trouve vraiment très bien même si je ne sais pas encore au test mais voilà j'ai fait mes petits mais petites recherches et voilà j'ai je me suis acheté acheté ces trois produits donc je vais vous le montrer vous me direz un commentaire qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que si vous le connaissez ou pas donc d'abord j'ai messieurs j'étais de la colle à ph neutre je ne sais pas si on peut trouver dans son autre boutique de scrapbooking parce que je n'ai pas à regarder pour l'acheter d'accord donc je l'achète est chez eux donc c'est en boutique son boutique donc c'est une colle blanche vinilique donc au séchage elle devient transparente et on peut l'utiliser pour le papier pour le tissu pour le cuir pour le bois pour le carton et pour le cartonnage et pour les relures donc voilà donc il y avait besoin d'un col comme ça parce que moi d'habitude j'utilise la colle à nouveau mais pour si je veux faire du cartonnage par exemple j'aurais besoin d'une colle spéciale relure pour pour assembler mes pièces donc et je voulais essayer ça et donc il est donc il est payé 4h50 pour c'est pour que l'encontenance des 250 grammes donc voilà donc voilà donc ça s'appelle flexicoles ensuite un produit que ça fait un bon petit moment qu'ils voulaient m'acheter c'est un un piloir un téflon et j'ai trouvé chez eux celui ci donc c'est un pavé de lissage avec des différents angles donc je vous avoue que je pensais qu'il était plus petit et qu'il était plus fin mais il est assez épais donc je vais l'ouvrir ça je pourrais vous montrer donc nous voici donc voici donc il est assez épais et c'est lourd en fait et je voulais m'acheter ça parce qu'en fait j'ai beaucoup entendu parler plusieurs personnes sur le fait qu'il est les plus loin les meilleurs du piloir c'est celui un téflon et pourquoi parce que quand on m'a bouffle et quand on trace pour faire les prix il marque pas par exemple si j'utilise au mot plus loin si marques steward on va faire un client donc ici je vais faire mon prix ici d'accord donc et bien sûr il me le fait mais il ya toujours cette c'était reflet et brillant d'accord brillant donc on va voir si celui ci il ne le fait pas je n'ai pas encore testé on verra donc je vais me mettre ici donc ici c'est celui avec cette c'est pu voir là il va essayer similares et voilà un effet donc j'ai mon prix juste ici mais on le voit pas du tout parce qu'il brille pas il marque pas qui brille pas donc c'est parfait en fait c'est parfait regarde je ne sais pas si vous arrivez à voir mais mon prix il est juste là il ne le voit pas parce que ça brille pas alors que ça ça brille donc c'est pas tellement pour les prix mais surtout pour le marouflage quand on m'arrive des fois je ne sais pas à moi ça m'arrive un des fois par exemple je suis en train de faire comme ça il m'occupe loi il glisse il des fois ça me fait des traces dans les papiers alors que ça même si on si on se trompe il fera pas de traces parce qu'on fait comme ça il marque mais il fait il laisse pas de traspirante donc je trouve ça génial donc je n'ai pas encore utilisé donc j'espère le pouvoir pouvoir l'utiliser bientôt donc on verra je voudrais si ça me va mais j'ai beaucoup entendu parler sur ce produit là et j'avais trop envie de le tester donc voilà il est payé donc et ça ça coûte un petit peu cher et partout où j'ai regardé ça coûte cher de toute façon donc il est payé je crois 17 euros 17 heures 18 heures 90 mais il y avait 20% de réduction donc voilà voilà c'est un petit peu cher mais bon après si si mais si je peux faire des choses avec un petit peu plus de qualité en tout cas moi j'hésite pas à investir dans des choses comme ça donc voilà et suite donc ça et pour finir donc c'est surtout pour ces produits que je vais vous montrer maintenant que j'ai acheté que j'ai fait un commande chez eux donc je me suis acheté un nouveau coûteur donc ça fait un moment que je voulais un bon coûteur pour la cartonnette pour le carton et à chaque fois je faisais avec ça d'accord mais à chaque fois que je coupe avec ça qu'est ce qui se passe je vais couper il main malame si elle bouge elle bouge tout le temps donc des fois ma coupe elle est pas droite ou des fois elle glisse sur ici sur la règle et ça me fait des découpes pas très joli donc je voulais acheter un écouter plus costaud que celui-là quoi et on voulait quelque chose c'était pas jeune quoi il voulait passer donc il est trouvé celle ci donc bon le packaging elle est pas terrible mais c'est l'ençon qu'il est déjà vu donc voici le super futur qu'il vient de m'offrir donc voilà il s'appelle my cut donc c'est un produit exclusif de l'éclat de verre donc c'est un produit exclusif de chez eux et vous pouvez le trouver et argenté noir aux fuchsia je crois qu'ils aient un violine je crois violine à violer un truc comme ça donc je les prix comme ça donc ce que j'aime beaucoup de cet écouter c'est que déjà il est vraiment costaud c'est métal c'est tout un métal déjà donc ici c'est le le bouchon de la lame à la protection pour la lame voilà et voici il est en forme ergonomique donc quand on le prend il est très bien à la piste des mains voilà voilà donc certes la lame on peut pas la coupe et il continue à l'utiliser comment celle ci qu'on peut couper les marceaux il est utilisé mais c'est une lame qui bouge pas d'accord par exemple ici j'ai ce carton là et là je vais prendre et ça ça va pas bouger voilà ça va pas bouger et la lame elle bouge vraiment pas donc ça voilà en plus de ça la lame c'est une lame double pourquoi elle est double parce que la lame ici à l'intérieur et là la même forme qu'ici donc je vais vous montrer ça tout de suite donc pour changer la lame nous allons déviser ici bon s'il y avait donc il faut déviser ici voilà donc voilà les vices voilà comment se présente à l'intérieur donc et on a le choix soit on la met comme ça soit un boc et la lame ici et soit plus longue et à ce moment là faut juste s'il y arrive à la sortir voilà donc vous voyez ici la lame et la dos en gauche soit vous voulez que la lame soit courte et vous la mettez ici dans le premier soit vous voulez que la lame soit plus longue et vous le mettez ici donc comme ceci voilà comme ça à ce moment là votre lame elle va se voir comment ceci donc il est plus long soit vous voulez qu'elle soit courte comme il est comme elle était et elle est comme ça donc voilà et quand vous savez et cette pointe qui est abîmée vous pouvez juste la retourner comme ceci et l'utiliser de l'autre côté donc elle trouve ça génial la seule chose c'est que voilà c'est comme je vous ai dit alors c'est pas une lame qui on peut venir qu'on peut venir un cas c'est pour pour profiter de ces marseaux là mais c'est sans faille trouve il autre petit bémol c'est ça c'est qu'à chaque fois il faudrait et prévoir l'avance pour changer votre âme si vous savez les soins donc voilà je trouve ce coûteur très bien après il est pas conseillé je compte l'essayer très bientôt mais on verra je vous direz qu'est ce que j'en pense de ces petits coûteurs donc voilà il faudrait avoir un tournevis à la main là j'utilise ça et c'est de ma machine à courant c'est le tournevis de la machine donc voilà je trouve ce coûteur super bien après voilà je vais essayer et je voudrais qu'est ce que je pense un peu c'est ça bien sûr je me suis pris et dix lames pour château le coûteur à l'ocouteur d'aller payer et en fait tout à l'heure je me suis trompé ça il est payé 17 euros ça ça il est payé 18 heures 90 voilà et je me suis pris les lames qu'il est payé 3 euros voilà il y en a dit il y en a dit l'âme donc je n'ai pour longtemps donc voilà mais je me laisser prise magno parce que je ne sais pas si après je vais racheter encore je ne suis pas donc voilà j'ai profité j'ai laissé acheter donc voilà c'est mon petit mon mini et au chez l'éclat des verres je suis super contente parce que ça fait un moment que je voyais ce coûteur je voulais l'acheter et voilà là je me suis dit je me lance je le prends et on verra donc voilà et je vais l'essayer et je vous donnerai mon avis sur ce coûteur très bientôt et donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire ce que vous en pensez si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser aussi donc je vous dis un grand merci pour les graves et à très bientôt pour prochain vidéo